D'habitude, quand on parle des banlieues, on parle souvent de ça. Mais jamais du commissariat qui ressemble à une galerie d'art, du lycée qui ressemble à une prison, et surtout, du Far West. Pourtant, je vais vous démontrer que ce monde-là existe aussi. Bon, ben là, on est à Clichy-sous-Bois, allée de la Ferronnière, et on va voir Caroline, la prof de Country. Et on lui a apporté des petits gâteaux. Bonjour ! Bonjour ! C'est vous, Caroline ? Caroline et Marie-Laure. Bonjour ! Caroline et Marie-Laure sont deux fans de Country, qui se trouvent à être aussi les deux premières lesbiennes mariées à la mairie de Clichy-sous-Bois. D'abord, elles m'ont présenté leur coloc. Matou le chat, Panpan le lapin. Trop mignon ! Et alors, on en parle de lui ou pas ? Oh, ben, le renard, ça fait un bon moment qu'il est là, et il était dans la famille à Marie-Laure, et puis, ben, il est arrivé ici. D'accord ! Marie-Laure et Caroline ont animé pendant 8 ans un club de danse Country à Clichy, le Country's Riders. Caroline était pro, elle a même gagné une compète en Lituanie. C'est première place. Ouais. Ça, ça vient de quoi ? C'est Country aussi ? Non, du tout. C'est marocain. Hier soirée, une soirée marocaine, ouais. Marocaine, algérienne, turque, français, il y avait un petit peu... Toutes les nationalités qui, justement, représentent bien Clichy aussi, parce que c'est ça qui est chouette ici, c'est que c'est le cocktail de culture. Évidemment, on aurait vu parler des émeutes de 2005, mais en fait, non. Ils sont très accessibles. On va plutôt se préparer pour le prochain bal, qui est dans deux heures. Alors, on ouvre le placard. Ouais, déjà, c'est déjà le premier pas. Voilà. Tu as quoi d'autre ? Attention, les chapeaux, ça ne se prend pas comme ça. Ah. Ça a une signification très importante, le chapeau. Ah. Alors, attends, on va t'attendre. Mais avant de partir pour le bal, elles ont voulu m'emmener dans leur coin secret. Le petit Far West, un ranch à 10 minutes en voiture de Clichy. Allez, 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 allez ! Apparemment, le nouveau truc à la mode, c'est le team penning. Une discipline d'équitation où, à cheval, on court après des vaches. Sauf que là, c'est des poneys. Et donc, ils doivent rentrer les vêtes dans un enclos à cheval. Ça, vous le faites ? Ah oui, on l'a fait. Ça, j'ai déjà doré. Après le rodéo, on part au bal, à 15 minutes en voiture. C'est là que je découvre Music Box 92.8, une radio country en banlieue. Bah oui, on arrive au bal. Il y a les copains qui sont là, tu vois. Ça va ? Oui, vous êtes déjà en train. Bonjour. Ça va bien ? Ça va ? Oui, oui. Là, on est où ? Là, on est à Aulnay-sous-Bois. Donc, on va dans un bal d'une copine. Oui. En fait, on n'est pas à Aulnay-sous-Bois. On est aux Etats-Unis d'Amérique, dans un gymnase. Le truc avec la country, c'est que t'as une danse pour chaque chanson. Donc, sur un bal qui dure 8 heures, t'as 80 danses différentes. Ça paraît con, mais c'est hyper technique. J'ai trouvé ça tout de suite, j'ai accroché. Je me suis, j'ai eu l'impression de rajeunir, d'être adolescente. On a commencé à sortir dans tous les bals et tout. J'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a tous les âges. Dans notre club, ça va à peu près de 18 ans jusqu'à... Les plus âgés doivent avoir 65 ans, quelque chose comme ça. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait des jeunes qui faisaient de la country. Et aussi, gros succès dans la communauté asiatique. Moi aussi, je vous aime, au point de m'y mettre. D'ailleurs, ma prof préférée m'a donné des cours. Mais je crois que c'était pas trop ça. Au passage, j'ai découvert le vrai nom des cravates de cow-boy. Ça s'appelle des bolotails. Et j'ai rencontré Mariana, d'origine serbe, qui anime le bal. Est-ce que c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup, beaucoup de clubs ? Beaucoup, beaucoup. Dans les bal, vous ne trouverez jamais moins de 200 personnes sur la piste de danse. Alors, il y a où des clubs ? Livré-Gargan, Pavillon-sous-Bois, Drancy, Bobigny, Bondy. Je ne vais pas tous les faire. Seine-Saint-Denis. Toi, tu es arrivée il y a 4 ans, c'est ça. Et tu as vu la progression un peu à 4 ans ? Alors, moi, je danse depuis 6 ans. J'enseigne depuis 4 ans. Et c'est vrai que dans mon club, on a commencé, on était 30 personnes. L'année d'après, on était 50. L'année d'après, 65. Et là, on se retrouve à presque 90. Si j'ai bien compris, c'est la grosse tendance en mon lieu. Au bout de 2 heures avec ma prof, j'arrive à aligner 4 pas. Finalement, j'ai compris pourquoi tout le monde kiffe la country. Les grands espaces, le Far West, c'est un peu l'inverse du béton.